Alors, comment peut-on expliquer le phénomène des enfants de la rue ici, en train de grandir ? J'ai entendu qu'on trouve plus ou moins 18 000 enfants qui sont dans la rue, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, ce phénomène-là venait de commencer. Comment est-ce que vous expliquez les causes de ces abandons-là ? Nous, selon une étude qui a été menée et à laquelle j'ai souscrit, le phénomène des enfants de la rue trouve son explication dans l'accroissement du nombre des églises qu'on appelle de réveil. Depuis deux dizaines d'années, il y a énormément d'églises de réveil dans la notre ville. Il arrive même que sur une rue, on trouve deux à trois églises de réveil. Et dans ces églises-là, on prêche surtout la peur du sorcier. Et malheureusement, beaucoup d'enfants qui ne vivent pas avec leurs parents géniteurs sont souvent taxés des sorciers. Donc, à mon avis, c'est ce phénomène des églises de réveil qu'on appelle aussi secte, qui a fait que la croyance dans la sorcellerie a tellement augmenté, et ces enfants qui se retrouvent dans des familles désunies des fois, ou dans des familles qui n'ont pas de ressources financières suffisantes pour les prendre en charge, soient déclarés sorciers. Et chez nous, quand quelqu'un est déclaré sorcier, qu'il soit un enfant ou un adulte, il est rejeté par toute la famille. Et je pense que c'est la première source de la marginalisation des enfants ici à Kinshasa. Est-ce qu'il y a d'autres causes qui expliquent ce phénomène ? Est-ce que l'État, par exemple, s'occupe des enfants qui n'ont pas de famille, qui sont abandonnés ? Est-ce qu'il y a une démarche de la part du gouvernement, ou il y a de la commune, comme on appelle ça chez nous en Belgique, des actions sociales ? Il n'y a aucune structure de l'État qui prend en charge ces enfants-là. Il y a juste quelques organisations non-gouvernementales, des ONG, qui s'occupent d'un petit nombre de ces enfants. Vous avez dit qu'ils sont plus de 18 000 dans la rue, mais ceux qui sont hébergés par les ONG ne dépassent pas un millier. Donc l'État ne dispose d'aucune structure pour accueillir ces enfants. Je voulais ajouter aussi comme deuxième cause de la marginalisation des enfants, c'est la pandémie SIDA. Le SIDA a tellement détruit des familles, des couples, il y a dans des familles où le père et la mère sont morts suite au SIDA, et à ce moment-là, il n'y a personne pour prendre en charge les enfants et les orphelins qui restent et ils n'ont d'autre solution que d'aller dans la rue. Là, au moins, ils peuvent exercer un petit métier, n'importe lequel, même des petits larcins pour survivre. Justement, oui, ces enfants-là, qui restent dans la rue, et qui ne sont pas accueillis, comment comptez pour vivre ? Ils se livrent à des petits travaux, là, sciller les souliers, porter des bagages, mais aussi des petits vols. Il y en a qui volent, donc ce qu'on appelle ici les big pockets, ils vous prennent votre porte-monnaie, votre téléphone portable, bon, avec ça, ils arrivent à s'en sortir, mais très difficilement. On peut imaginer alors que l'enfant qui est ici aurait pu continuer sa vie comme ça, ou bien ? Quand c'est une fille, elle allait se mettre dans la débauche. Elle allait se mettre dans la débauche, c'est-à-dire que comment ? Se prostituer, elle allait se prostituer certainement, parce qu'il y a des cas des filles de 10 ans qui se prostituent, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter ? Est-ce que cette expérience-là vous a vraiment apporté quelque chose ? Qu'est-ce qui vous a touché depuis que vous avez commencé ? Depuis que nous avons accueilli cette fille, nous sommes heureux de constater qu'elle s'est complètement adaptée à notre mode de vie. Donc, elle fait vraiment partie intégrante de notre famille. Elle est très obéissante et très serviable. Nous pouvons lui confier la maison, alors qu'elle n'a pas encore 16 ans, nous pouvons lui confier la maison en toute sécurité. Donc, ça nous fait de la joie de voir que nous sommes ses parents aujourd'hui, comme si c'est nous qui l'avions mise au monde. Et quelle était la motivation au départ ? Parce que, je crois que vous avez déjà beaucoup d'enfants. Quelle était, oui, vraiment votre motivation pour prendre en charge un enfant supplémentaire ? Moi, c'était surtout son mental de santé. Motivation profonde ? Non, c'est-à-dire, je crois que nous pouvons dire que la motivation profonde, c'est notre foi en Jésus-Christ, qui est devenu notre frère. Nous, nous acceptons que Jésus est devenu notre frère, et que par ce croix, nous-mêmes, nous sommes aussi frères et sœurs de tous les autres humains. Et comme nous sommes parents, nous disons que nous sommes aussi parents de tous les enfants de notre pays, s'il nous avait été donné d'avoir plus d'espace, peut-être que nous chercherions à accueillir encore un deuxième, mais aussi pas un troisième enfant. Parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants dans la rue, et surtout de très jeunes. Maman Yvel, vous pouvez ajouter quelque chose ? Motivation ? Non, je n'aime pas... Ça vous rejoint aussi ? Bon, oui, c'est notre foi, tu vois, quand nous sommes avec Philippe, il dit, nous regardons chaque personne comme notre frère, ou notre sœur, c'est ça. Filmez. Il dit, on s'il vous fait. Il dit, Il dit,